Bonjour à tous, je suis le CEO de Nalo, je m'appelle Numa, et dans cette vidéo je vais vous expliquer une méthode simple pour épargner et investir. La méthode s'appelle les 50-30-20 ou 50-20-30, c'est pareil. Et c'est une méthode qui vous permet d'épargner et d'investir facilement au quotidien, tout en s'accordant quand même des petits plaisirs. Alors le nom 50-30-20 vient de la méthode du découpage de son revenu en épargne et en investissement. C'est une méthode très simple, vous prenez en fait la base de vos revenus fixes et vous allez les découper de la manière suivante. Vous allez prendre la moitié de vos revenus que vous allez allouer à vos charges fixes. Les charges fixes ça va être votre loyer, ça va être la facture d'électricité, la téléphonie, le wifi, le remboursement de vos crédits, etc. Prenez 30% pour vos dépenses de plaisir et de loisirs, ça va être le cinéma, le restaurant, les sorties entre amis, et les derniers 20% qui va vous servir justement à mettre cet argent restant au travail, donc de l'épargne, court terme, ou de l'investissement, plus long terme. Alors vous connaissez sûrement Notion, si ce n'est pas le cas, je vais vous expliquer en quelques mots ce que c'est. Notion c'est un outil de travail collaboratif, c'est un outil qui est dit tout en un, parce qu'il permet de faire plusieurs tâches, notamment de la gestion de projet, de la documentation, de la prise de notes. Et souvent on explique Notion par la notion de Lego. En fait la brique de base ou le Lego de base c'est Notion, c'est une page. Et à partir de cette page, vous allez justement faire ce que je viens de dire, donc créer des bases de données pour gérer votre projet, documenter vos processus, donc écrire, ou encore partager la connaissance dans votre entreprise, et communiquer avec vos collègues de manière asynchrone, donc pas en direct. Et donc communiquer avec vos collègues ou vos amis de manière asynchrone. Donc Notion c'est un outil aussi bien pour votre vie perso que pour votre vie pro. Chez Nalo on l'utilise depuis 2020, donc ça fait deux ans et demi. On l'utilise pour nos projets, pour gérer nos projets, et on a inventé entre guillemets une méthode qui s'appelle la méthode ASRA, qu'on a documenté d'ailleurs, et dont on a écrit des articles sur LinkedIn, pour expliquer un peu à tout le monde comment on travaille chez Nalo avec Notion. Donc si vous voulez retrouver ces articles, je vous les mettrai dans la description de la vidéo. Donc ça c'est pour la partie pro, mais de manière perso, moi aussi j'utilise Notion dans ma vie de tous les jours. Je l'utilise pour plusieurs choses. J'utilise pour faire mes courses, alors ça fait un peu geek, je n'utilise pas toujours mon Notion pour aller acheter mon pack de lait, mais quand il y a des grandes courses, je peux l'utiliser, j'ai une base de données pour ça. Je l'utilise pour faire ma comptabilité, je l'utilise pour noter les films et les livres que me recommandent mes amis, j'utilise pour des choses encore plus perso, moi je suis fan de NBA, de basket, et donc j'ai une grosse base de données avec plein de joueurs dont je suis l'évolution depuis des années. Voilà, personne ne fait ça, je le sais. Et donc j'utilise Notion pour suivre mes investissements et mon budget mensuel. Et donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer un Notion partagé avec vous, qui reprend la méthode des 50-30-20 en détail. Je vais vous présenter maintenant le Notion de manière détaillée en vous filmant mon écran et vous expliquant chacune des bases de données, le lien entre elles, et justement comment vous allez découper vos revenus en 50-30-20. Et ensuite, le template, le modèle de ce Notion sera dans la description de la vidéo et vous pourrez la télécharger, l'utiliser pour votre vie de tous les jours et le partager avec vos amis. Alors, après la partie théorique, la partie pratique, on va faire ça de manière synthétique. Le Notion est ultra simple. C'est très intuitif, c'est des tableaux, ça ressemble à du Excel. Vous pouvez le toucher comme vous voulez, rajouter des lignes, des colonnes, des types de paramètres, tout changer, mais je vais vous passer quand même en revue pour être sûr que vous avez tout compris. La première partie du Notion, c'est évidemment la partie revenus. C'est très simple, c'est ce qu'on s'est dit dans la partie théorique, c'est qu'on met ses revenus de salariés, de mandataires, peu importe, revenus d'activité, et les autres revenus éventuels, si vous avez écouté les conseils de Nalo, vous avez fait des investissements locatifs, vous pouvez avoir des revenus locatifs. Donc là, dans l'exemple du tableau, je mets un salaire de 3 500 euros si je suis bien payé et que je bosse, par exemple, dans la tech, une boîte de tech parisienne. Revenus locatifs, je mets des revenus assez gros si je me suis pris tôt dans ces investissements. Un premier à 1 000 euros, un deuxième à 500 euros, et puis évidemment, vous pouvez rajouter des lignes comme les APL, les pensions. Tout ça, ça me donne un total de 5 000 euros. Ensuite, on passe à la partie dépenses. Et vous allez voir, quand vous allez faire cet audit de dépenses, c'est aussi le moment de vous poser la question est-ce que je ne suis pas en train de payer très très cher certaines charges et est-ce que ce n'est pas le moment de changer de fournisseur d'électricité, de téléphonie, d'assurance, etc. Donc là, il y a des champs pré-remplis. Mettons, je mets des loyers fictifs pour une personne seule ou en couple qui habite dans le centre de Paris, avec un loyer à 1 500 euros. Je ne vais pas tous les passer en rue, mais si je prends l'exemple de l'assurance habitation, on se dit, oula, ce n'est pas cher. Oui, c'est parce que j'ai écouté mes amis de Luco et je suis passé chez Luco. Donc, je ne paye pas cher. Merci, les amis. Ensuite, tout le reste, vous l'adaptez à votre vie. Vous pouvez donc éditer les montants, rajouter des lignes ici. J'ouvre une parenthèse. Si vous n'êtes jamais servi de Notion, n'hésitez pas aussi à nous demander. On sera ravis de vous aider et on a des articles dédiés qu'on a sortis sur le sujet. Je ferme la parenthèse. Vous pouvez changer les catégories de dépenses en Créer, ici, etc. Donc là, dans l'exemple, j'arrive à 50% de dépenses fixes. Ensuite, après les dépenses fixes, ce sont les dépenses plaisir. La règle est assez simple. On a mis 30%, mais plus vous gagnez de sous, plus vous verrez ce montant. Normalement, on va être faible. Puisque l'idée derrière, c'est que plus vous gagnez de sous, plus vous allez utiliser le reste de vos revenus en investissement et en épargne. Et c'est la bonne chose à faire, c'est de ne pas forcément adapter ses revenus à chaque fois en dépenses et à son niveau de vie. Il ne faut pas à chaque fois upgrade sa vie en fonction des revenus. Donc là, 30% de dépenses plaisir. J'ai mis des montants fictifs aussi, sorties culturelles, restos, shopping. Moi, je fais perso très peu de shopping parce que vous avez bien compris que j'utilise la méthode Bisou de manière très très rigoureuse. Dépenses plaisir, 30%. En réalité, je pense que je suis plutôt aux alentours de 20 à 25%. Bon, c'est un détail. Et ensuite, pareil, évidemment, vous pouvez rajouter des lignes, des colonnes. Vous faites ce que vous voulez avec ce tableau. Il est perso. L'argent qui reste, c'est pour votre épargne, ce qui est plutôt le court terme et l'investissement qui sont plutôt faits pour des projets de long terme. Là, pareil, dans le tableau, il est assez synthétique. Vous rajoutez, on l'a organisé par projet parce que c'est ce qu'on prône chez Nalo. Ce n'est pas d'avoir une vue forcément par enveloppe fiscale ou par type de compte, mais plutôt par projet. Et le tableau, il est fait de la manière suivante. Vous avez en ligne vos projets de vie. Donc, je ne sais pas, partir aux US en vacances. Et en colonne, on a mis un objectif. J'ai mis 4000, je peux mettre 5000. Vous allez voir que le tableau se met à jour. Et sur la troisième colonne, la formule calcule automatiquement l'épargne que vous mettez de côté chaque mois pour atteindre votre objectif. Et en dernière colonne, vous avez l'échéance de votre projet. Pareil, vous pouvez rajouter des lignes et bouger tout ça, tous les paramètres. J'ai mis des montants qui sont fictifs. Retraite, par exemple, vous allez vite voir que 100 000 euros, c'est peut-être un objectif un petit peu bas. Et que si vous faites les maths quand vous avez 65 ans, il vous faut plus quelque chose comme 300 000 euros. Et donc là, vous allez vous dire, en fait, si j'ai besoin de mettre de côté, allez, je ne vais pas la retraite en 2042, moi, ce sera plutôt 2072, plus tard possible. Bon, ben là, c'est cool, c'est des mensualités de 500 euros. Tout ça se met à jour automatiquement. Si vous avez la moindre question, si vous personnalisez les tableaux, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous pinguer, à nous le dire. On est curieux de voir comment vous l'utilisez, comment vous l'étoffez. Et nous-mêmes, on sera ravis d'échanger avec vous. Cette méthode des 50-30-20 est super utile en ce moment, en période de hausse de l'inflation et de baisse du pouvoir d'achat. D'ailleurs, à ce sujet, Albert, qui est notre directeur de la clientèle privée, a tourné des vidéos récemment. Vous retrouverez sur notre chaîne. Et il y a un mois, on a tourné un webinaire avec Luco sur le même thème de la perte du pouvoir d'achat. Vous pouvez retrouver cette vidéo dans la description. Et en parallèle, je vous mets le lien du Notion dont on a parlé, pareil, dans la description de la vidéo. Si vous avez la moindre question, que ce soit sur le modèle, l'outil Notion ou sur la philosophie des 50-30-20, n'hésitez pas à poster vos commentaires, vos questions. On y répondra avec plaisir. Et à vous abonner à notre chaîne YouTube et à lâcher un gros pouce ici, quelque part par là, sur notre chaîne. Et donc, je vous dis à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –